Musique Bonsoir et bienvenue au Feltagé numérique en direct ici du site d'essai à Köliken. C'est notre deuxième soirée des Feltagé numériques sous la devise pratique et innovant. Notre émission d'aujourd'hui, culture du colza sans herbicide, Fritz Lohenberger du service de conseil et de vente de Semence UFA est actif dans la région agricole du plateau central. Il affirme que les agriculteurs remettent en question l'utilisation des herbicides et veulent le réduire. Dans une interview, je lui demanderai comment la culture du soja sans herbicide peut réussir. Promotion de la production indigène de plantes protéagineuses L'agriculture suisse consomme beaucoup plus de protéines qu'elle n'en produit elle-même actuellement. Mais la voie est clairement tracée. Importer moins et produire plus soi-même. Et c'est Hans-Willi Dierauer qui nous montrera quelles cultures pourraient donner un nouvel élan à la production des plantes protéagineuses. Il est de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique FIBOD. Mélange de trèfle et de graminées. Quels sont les avantages des mélanges trèfle-graminées à haute performance par rapport aux graines pures ? C'est Daniel Sutter, du laboratoire de recherche Agroscope, qui répondra à cette question. Autre sujet, les variétés de colza tolérantes au virus. C'est la variété Tempo qui se distingue tout particulièrement. Lucas Eby, de Semence UFA, nous montrera pourquoi la variété Tempo est sur cette voie rapide. Chaque soir, pendant les Feltag et numériques, vous avez la possibilité de gagner un prix. Hier soir déjà, nous avons pu sélectionner un gagnant. Il s'agit de Cédric Wiesch d'Alsendorf. Il gagne l'engrais foliaire ProTel Pro d'une valeur de 200 francs, sponsorisé par la société Landor. Félicitations ! Ce soir, il y a un bon pour 40 kg de UFA Colza Fix d'une valeur d'environ 200 francs à gagner. Donc, pas seulement 10% qui sont gratuits, mais ce sont 100% qui sont gratuits. UFA Colza Fix est un mélange de sous-ensembles pour supprimer les mauvaises herbes dans le colza et permet une culture du colza sans herbicide. Ce prix est sponsorisé par Semence UFA. Envoyez vos questions sur le sujet de la culture du colza sans herbicide avec votre nom et votre endroit à l'adresse suivante. Mon invité, Fritz Leuenberger, répondra à des questions en direct pendant l'émission. Et parmi les questions auxquelles il répondra en direct, on tire un gagnant au sort. Bonne chance ! Donc, encore une fois, voici l'adresse électronique pour vos adresses. Et le voilà, mon invité, Fritz Leuenberger de Semence UFA. C'est bien que tu sois là. Lors de l'entretien préparatoire, tu avais déclaré que dans les conseils, les agriculteurs cherchaient des solutions pour réduire l'utilisation d'herbicides dans les cultures. Et ce soir, nous voulons donc nous pencher sur la culture du colza sans herbicide. Donc, tout de suite, ma première question, Fritz. Pourquoi est-ce que la culture du colza sans herbicide devrait-elle être envisagée et pourquoi ? Eh bien, ces cultures, là, il ne faut pas oublier non plus que l'agriculture donne également un sens d'innovation à notre agriculture. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné depuis quelques temps. C'est une des semis sous litière. C'est quelque chose qui nous vient de Suisse romande, qui vient maintenant également en Suisse alémanique. Et donc, nous voulons également aider les agriculteurs pour que ça réussisse. Et quelles sont les méthodes de culture que tu recommandes à un agriculteur qui veut se passer d'herbicides dans le colza ? Eh bien, en fait, quasiment tous les processus sont bons. Donc, que ce soit la bourre, que ce soit le semis, le triptyde également, tout convient. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne litière, qu'on ait une bonne stratégie aussi pour que, également, la semence puisse bien pousser. Et ce qui est important aussi, c'est que l'agriculteur soit également prêt à faire ça de manière professionnelle. Donc, pas seulement la semée et puis plus jamais aller voir, mais vraiment de garder ça bien en vue et puis, également, de pouvoir réagir quand il y a des problèmes. Et nous sommes là, également, pour pouvoir apporter des conseils et dire quand ça va et quand ça ne va pas. On parle aussi, donc, des semis sous litière. C'est quoi les principaux risques si je veux faire un sous-semi dans le colza ? Est-ce qu'il y a des circonstances où la culture du colza sans herbicide n'a guère de sens ? Oui. Quand on a des entreprises, des fermes et des exploitations, où il y a beaucoup de mauvais air, où il y a également des ravageurs et d'autres concurrences qui pourraient également être là en concurrence avec la culture. Maintenant, si on peut faire ça pendant plusieurs années, encadrer les exploitations, donc, là aussi, on peut montrer comment on peut intégrer le semis sous litière. Donc, quels sont également, donc, ces avantages ? Qu'est-ce qu'on peut faire également, donc ? Comme dit, en fait, c'est quand même aussi un peu supprimer les mauvais airs pour pouvoir renoncer aux herbicides. Et donc, il y a aussi les légumineuses qu'on a dans les mélanges, également pour enrichir le colza et les nutritifs, donc aussi sa protection des sols, également les érosions qui sont limitées, de sorte également qu'on puisse l'avoir auprès du rendement. Merci, Fritz, pour ces explications. Et je reviens à vous, chers téléspectateurs et téléspectratistes. Si vous avez des questions à poser à Fritz-Lorienberger sur la culture du colza sans herbicide, envoyez-les dans les cinq prochaines minutes à l'adresse suivante, donc, journal.agrihebdo.ch. Vous avez l'adresse qui s'affiche. Donc, comme dit, nous reprendrons certaines de vos questions et en discuterons directement ici en live. Production nationale de protéines. Je l'ai dit, elle est loin de suffire pour répondre à la demande en matière d'alimentation animale. Et la raison est simple. Les conditions de production, les conditions économiques en Suisse sont plus favorables pour les céréales que pour les protéagineux en Suisse. Et dans nos conditions climatiques, même les céréales produisent des rendements protéiques à l'hectare qui sont comparables à ceux du colza ou des pois protéagineux. L'importation de composants protéines est donc toujours nécessaire et également pertinente. Donc, par exemple, le réseau suisse pour le soja s'engage à ce que du soja issu d'une production responsable d'Europe ou du Brésil soit importé. Et dans ces circonstances-là que je viens d'essayer de présenter, la production suisse de protéines est elle aussi développée. Et ce sont les cultures protéagineux suisse les plus prometteuses que Hans-Wely Dirauer de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique Fibel qui va nous le dire maintenant. Alors, en France, il y a un partage de protéines en masse relativement profondes. On produit environ 15% de l'agriculture. Le reste est importé, surtout au sein de l'agriculture. Les biologiques sont d'un problème de plus en masse. Il y a plusieurs conditions de l'agriculture. Un des importants est la développement d'un un proteine. Les biologiques sont de l'agriculture et d'un des biologiques. Mais aussi, les biologiques, l'agriculture. Les biologiques sont des biologiques en masse de l'agriculture. On a été construit dans la forme de réhonne ou de la mise en haver. Le venteur de la mise en baisseur est que le baisseur de l'eau est bien décollée. La saucheraute d'un des vêtements de la mise en haver. C'est donc pour l'ernerie, c'est un saubes et aussi les émissions. C'est ce que nous avons aussi de l'air de l'air. Dans ce domaine, il y a aussi du miscultures, mais nous ne pouvons pas voir ce domaine. Il a déjà été créé par la nourriture, et il a été créé par la nourriture. Il a été créé par la nourriture d'un peu de l'Eye. La nourriture, c'est la nourriture, la nourriture. C'est la nourriture. Il y a la compagnie de la plaine, l'on a plus ancienne, il y a plus haute de la plaine, le pousse les sauchards mieux et la plaine de la plaine. La plaine de 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 la plaine. Nous avons fait un test de l'entrée avec des antraknosaresistentes de Loupine. C'est une maladie la population qui a été faite depuis 10 ans. Il y a déjà été créé par lupine et il y a déjà été créé par lupine et il y a des Neuzuchtants qui ont une tolerante ou une résistance contre la maladie. Une autre culture qui nous a toujours été créé par lupine, c'est le soya. 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 C'est le soya, c'est le soya. Nous prenons les cultures fourragères. Pendant plusieurs décennies, les herbes pures, fortement fertilisées, ont dominé en Europe et dans certains cas le font encore aujourd'hui. En Suisse, c'est différent. Les mélanges de trèfle et de graminées ont toujours été utilisés de manière systématique. Elles présentent de grands avantages, le rendement est plus élevé et les mélanges ont un grand potentiel d'économie d'engrais azotés. Oui, les mélanges standard suisse d'agroscope, portant le label de qualité de l'ADCF, sont même champions d'Europe. Daniel Suter, d'agroscope, du laboratoire de recherche, nous parle des mélanges trèfle et graminées. Wir prouverten im Bau des Mischens für den Futterbaul. Wir zeigen hier den Vorteil des Mischens gegenüber der Reinsaaten, die insbesondere wenn man die dünnige mische, sehr stark zum Vorschein kommen. Die Reinsaaten von Grässern gehen sehr schnell leistungsmässig zurück, wenn der Stickstoff fehlt. La mise en place de la mise en place, que les pères ont des paires, pour que les paires sont à mesure de l'intérêt de l'Einset, et pour les paires de l'Einset, qu'ils ne sont plus en place. Donc, on peut les paires de l'Einset, plus les paires de l'Einset, et pour les paires de l'Einset et plus les paires de l'Einset. Un autre chose à cause, c'est que c'est plus les paires de l'Einset, car le paires de l'Einset est assez éppagée. qui est aussi un optimale renseignation de la beauté. La utilisation est aussi de la qualité de l'Easteur de Klee sur le Sous-en-Des-Des-Des-Des-Des-Des-Des-Des-Des-Des-Des-Des-Des. Donc, je ne peux pas de manière à ce que je ne mède pas, que j'ai besoin d'une qualité de l'Easteur. ou du fûter, je peux briser les se les plus de la forme. Toutes les problèmes que je vous ai déjà dit, nous avons également créé à un projet international, avec les Forschungsanstalten, avec les chercheurs de l'abstent. Nous avons pu voir que la structure de l'Empire, avec les plus de la qualité de l'Empire. Avec les plus de l'Empire de l'Empire, avec la nourriture de la quantité de l'Empire, avec les plus de l'Empire et plus de l'Empire. et des fruits plis sont plus importants. Et c'est que nous avons eu l'impressionné comme s'il y a une condition de base, qui ont été misqués par des équipes. Nous avons été misqués par les équipes de la faim, et nous avons été prêts à tous les étudiants, notamment par les étudiants des milliers d'étaire, pendant que nous avons misqués ces étudiants. Maintenant, Fritz Loyenberger, de l'Ufaisame, est maintenant à moi. Fritz Leyenberger de Semence Soufa est de nouveau avec moi et répondra à vos questions. Donc des questions que les téléspectateurs et téléspectatrices nous ont envoyées. Merci à tous ceux et celles qui l'ont fait pour qu'on ait quelque chose à débattre. Mais c'est moi qui aimerais te poser la première question concernant les rendements de la culture du colza sans herbicide. Est-ce que dans ce type de culture, on peut s'attendre à des pertes de revenus? Et qu'est-ce qui est plus approprié? Une production intensive ou extensive? Le potentiel de rendement, là, il faut dire qu'on a fait tous ces essais qu'on fait chez nous avec les semis. Aussi en partie dans une production intensive par rapport également à une production avec herbicide. Et là, on n'a pas à s'attendre à des pertes de rendement. On peut dire que si on fait attention, eh bien, on peut dire que ça fonctionne. Entre l'intensif et l'extensif, là, dans la culture intensive, eh bien, c'est que là, on se base sur une croissance forte du colza en automne pour bien couvrir avec les herbicides, pour bien couvrir. Et c'est pour ça également, donc, que le sous-semis et la litière est importante. Dans la culture extensive qui doit, où le soja doit couvrir plus. Donc, là, c'est nettement plus simple. Il y a une question qui est rentrée. Est-ce que le volume, la quantité de colza doit augmenter quand on n'a pas d'herbicides? Eh bien, non, parce que ça dépend un petit peu comment on fait avec le colza. Donc, quand on parle d'intensif, donc, c'est 40 à 45 plantes par mètre carré. Et là, en fait, c'est la même densité qu'on fasse ça de manière intensive ou extensive. Dans l'extensif, donc là, en principe, on en mettra plus, peut-être 50 plantes par mètre carré. Martin Turkov d'Auberville pose la question suivante. Qu'en est-il pendant les hivers d'août tel que celui de 2020? Donc, en fait, on voit des différences dans ces cultures où la litière, en fait, a suivi. Là où le semis se fait après septembre, en fait, ce qu'on recommande, c'est de faire le semis et le sous-semis jusqu'au 25 août, de sorte que là, on est vraiment à un bon développement des légumineux. Donc, aussi, toutes ces plantes qui pourraient également, donc, après se développer. Une autre question que nous avons reçue qui vient de Sandra et Thomas Stéphane de Vigisville. Chez nous, la litière a bien fonctionné. Pour le moment, nous avons malheureusement des plantes qui poussent, des plantes ravageuses qui sortent. Alors, oui, en effet, on le remarque, souvent, c'est aussi un problème que nous voyons. Maintenant, ces ravageurs ne sont pas forcément non plus un gros problème. Alors, bien entendu, ça se développe rapidement. Au début, c'est pour ça qu'elles sont aussi dedans. Mais après, il faut aussi regarder dans quelle mesure, également, après, nous avons encore vraiment une litière qui a bien couvert. Et si tout a bien fonctionné, alors, oui, ou sinon, il faut dire qu'on arrive à le faire passer aussi par la batteuse. Et donc, ce n'est pas ça, forcément, le plus gros problème. Maintenant, si tu as parlé, donc, du binage, est-ce que ça a également un effet sur les ravageurs avec la litière? Eh bien, oui, quand on a différents types de plantes, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a moins d'altises également. Et donc, à ce moment-là, oui, le colza rôle. Donc, là, en général, il y a souvent beaucoup d'altises. Et puis, c'est un petit peu avec ce sous-semi qu'en fait, il y a cet aspect de détournement. Là, on vient maintenant de parler surtout du colza. Mais qu'en a-t-il des autres cultures telles que le maïs? Alors, pour le maïs et le tournesol, là, oui, ce sont plutôt des variétés qui hivernent, qu'on sème également au printemps. Là, il est encore plus difficile d'assurer le timing. Et donc, c'est toujours un problème aussi en fonction de la météo. Soit il fait trop froid, par exemple, pour le tournesol, où le tournesol va moins bien pousser, mais que le trèfle de la litière, lui, va pousser beaucoup plus vite. Donc, il faut toujours un petit peu gérer le tout. Et puis, regarder aussi un petit peu ce que fait la météo pour cette litière. Mais on tient des enseignements aussi avec les agriculteurs. On veut apprendre ensemble. Et c'est certainement aussi l'avenir. Il faut travailler à notre image et à notre réputation. Voilà. Merci, donc, pour ces questions en direct. Merci, Fritz, pour tes réponses et explications compétentes. Merci. Nous restons dans la culture du colza et nous cherchons des variétés tolérantes au virus. Et là, il s'agit surtout du virus du jaunissement de la betterave, le T-U-Y-V. Celui-ci conduit à une réduction des rendements. Mais une variété de colza est tolérante à ce virus. Et Lucas Hebi, de Semence-Oufa, nous en fait. Président, à plus que les bacines de la réputation du colica. Nous testerions trois sortes par rapport que nous testons. Pour la réputation, des offerts sont associés par rapporté à un Rapsanbau, pour la réputation 21. C'est une sorte de halle réputation, de la réputation à un Raps 315, c'est une ergère de l'ritage de l'ancien Raps 316 AL. C'est une sorte de réputation en réputation de réputation. Nous avons un risque à supplément de réputation qu'on peut cérer et pour les besoins d'une sorte que la réputation 1-2 sortes pour la réputation. La deuxième sorte est Cruiser, c'est une hélérnie-tolerante. C'est l'ertrags-maisseur que la standarde, comme Leopard, Tresor, DKX, Libris. C'est donc un sprung de l'ertrag. La troisième sorte, c'est la sorte Tempo. C'est l'ertrags-maisseur, parce qu'il y a la sorte de l'ertrags-maisseur. C'est l'ertrags-maisseur. C'est l'ertrags-maisseur, c'est une nouvelle Tolerance au virus, du Tuy-Virus, du Ruebenwasser-vergelbings-Virus. C'est un virus, c'est très important, déjà en France, où des Parcelles, qui sont entre 90 et 95 % de l'ertrags-maisseur, c'est très fort. Dans les Aufa-Samen-Verses, on a testé, on a aussi des Pflanzen ou des Pflanzen ont été misqués, qui ont été misqués avec le virus. Et ce virus fait un traitement ? Il y a des vides de l'ertrags-maisseur, c'est un traitement de 10 à 30 % de l'ertrag, c'est un grand de l'ertrags-maisseur. C'est un traitement de l'ertrags-maisseur. C'est un traitement de l'ertrags-maisseur, c'est un traitement de l'ertrags-maisseur. Avec laikkelinge de la scèche, c'est un traitement de la scèche. Un traitement de l'ertrags-maisseur dans le virus. C'est ce que les Vectores sont encore disponibles, mais il n'y a pas d'épargne sur la Saatgut-Beytzung. Mais avec la génétique, donc avec la nourriture, on peut la nourriture de la Tolérance. C'est ce que le virus est toujours disponible dans les plantes, mais il n'y a pas d'épargne d'épargne. Donc, si vous voulez, que vous souhaitez l'épargne d'épargne 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 d'épargne. Voilà, ça, c'était la journée Feltag de jeudi en direct. Demain, vendredi 19h30, nous continuerons à émettre depuis ici à Köliken et nous répondrons aux questions urgentes. Par exemple, comment continuer après le chlorothalanoline ? Et nous vous présenterons les dernières innovations en matière de technologie numérique pour la protection des cultures. Vous pouvez trouver le programme complet des Feltag dans l'article live stream. Et l'émission d'aujourd'hui sera également en ligne demain courant de la journée. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. 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 Merci.